Elle est contrôlée par un démon. Elle est qui contrôlée sa vie. J'ai lu au travail de la délivrance, l'exprime m'a dit qu'elle part, qu'elle la lâche. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Dieu est bon. Pourquoi ces promesses ? Dieu, quelque chose qui ne peut pas achever de ma part le processus de délivrance. Il ne voulait pas te délivrer. Il ne voulait pas te donner un enfant. Il n'allait pas permettre la délivrance. C'est parce qu'il veut te délivrer qu'il a permis que tu arrives ici. Et donc Dieu, tu viens d'exprimer le monde de la délivrance. Il faut croire maintenant aux fruits de la délivrance. C'est l'enfant. Tu vois des enfants. Il ne faut pas que Satan vienne te blaguer. Il faut croire ça. Dieu est le fidèle. Amen. On va t'assoir, qu'il te bénisse. Je te prête, qu'on est le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, qu'il te bénisse. Vous êtes au centre de prière pénuelle. Il y a Zarko. Zarko, c'est notre laboratoire. Zarko, c'est la vieille mère. C'est là, notre centre de prière. Ici, c'est le bureau. Ici, je peux appeler ça comme ça. Ici, c'est l'administration. Je ne peux pas appeler ça comme ça pour que ça soit libéré dans votre tête. Ici, c'est l'administration et tout ça. C'est ici, on coordonne tout et tout ça. Mais Zarko demeure notre base. On n'a pas localisé l'acte d'Aroko. Zarko demeure notre base. Après cette rencontre, les pasteurs vont revenir à Zarko. Zarko demeure notre base. Il fallait vraiment faire une organisation autour de ça, ce ministère, pour mettre efficace dans la communication. C'est pour ça qu'on a eu un truc d'essai. Parce que les gens, par moments, se déplacent difficilement. Par arriver à Zarko, c'est un peu difficile. C'est ce qui explique aux gens. Il fallait avoir ici, quelque part, un bureau pour écouter les gens, les aider. Et puis, si possible, les amener ici à Zarko. Ce qui peut rester, c'est qu'on reste rapidement le cas. Mais jamais, on ne quittera Zarko. Amen. Voilà, jamais on ne quittera Zarko. Que Dieu vous bénisse. Quand ma parole est donnée, je ne chante pas les paroles. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Non, non, je n'ai pas peur. C'est des sorciens, on a peur. Moi, je n'ai pas peur de Zarko. Sinon, quelqu'un ne me ferait pas. Vous dites, non, si vous voulez quitter Zarko, je dis aux gens de Zarko. Donc, je n'ai pas dans les coulisses des rumeurs, non, le prophète va quitter Zarko. Non, pourquoi quitter Zarko ? Non, tant que je ne vous ai pas dit officiellement que je quitte Zarko, ne croyez pas aux rumeurs. Il y a des rumeurs, les gens appellent, le prophète va quitter Zarko, il a fait une annonce à la télé, il dit, désormais, c'est à 10 voix. Ah ! Oui, mais je ne quitte pas Zarko. Ce n'est pas maintenant plusieurs combats qui nous avons menés. Les gens et tout ça, on les lâche aujourd'hui. Et pourquoi ? Pourquoi ? Ne croyez pas, ça, ça sonne des rumeurs. Amen. Non, il fallait bien s'organiser, vous voyez, pour que le part très loin, c'est une organisation. Il faut mettre toute une organisation en place. Nous sommes en train de poser des fondements, et ça c'est important, des fondements très solides de ce ministère, qui n'est pas du tout facilement d'ailleurs, mais il faut s'entourer des gens. Il faut s'entourer d'une organisation pour avancer, c'est tout. Donc ici, c'est la déministration. Au niveau des divos, c'est la déministration. Venez, on vous enregistre, on vous écoute. Si possible, ceux qui ont écart, grâce de Dieu, à Zarco, tout le monde sera à Zarco, j'ai un culte avec eux tout à l'heure, j'ai même dit ça là-bas, on voit une rencontre de tout ça pour bien organiser des choses, pour bien expliquer des choses, Zarco, demain, Zarco, ici c'est la déministration. Avant qu'un centre de restreint, il y a des gens qui viennent de l'Europe, il y a des petits soucis, quand ils vont souvent dans les villages, il y a des petits soucis qu'ils nous allons régler par la grâce de Dieu, mais Zarco, demain, Zarco. Tous ceux qui viennent deviennent forcément de couvrir Zarco. C'est ça ? Bien sûr. C'est une nationale. Voilà, tu vas vous parler de Dieu, moi j'ai dit mais Zarco, la dernière fois, il y a un jeune homme qui est venu, il dit non, lui, il veut voir Zarco. Il allait. Il connaît Zarco. Avant, quand on parle de Zarco, on avait peur. Maintenant, on a envie de voir Zarco. Comprenez ? C'est bien de bénédiction. Voici le travail qu'on essaie de faire qui dit mal de Zarco. Ils sont très loin. Et malheureusement, on le combat. Malheureusement, aujourd'hui, c'est fit, il y a beaucoup de choses, mais le combat continue. C'est parce que je ne lâche pas le combat. On ne déplace pas le combat. Amen. Nous sommes là pour ça. Combat pour permettre aux gens de vivre une vie pleinement dans le Seigneur. Et notre mission consiste à la destruction des oeuvres, la société. Et c'est ça. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Chaque homme de Dieu a son notion. Et quand vous tombez sur l'homme qu'il faut, la chose est règle. Mais ne pas tomber sur la clé. Cette porte-là, une clé. Tu ne tombes pas, c'est des clés, tu n'as pas des clés, mais si tu ne tombes pas la porte, la clé de cette porte-là, il sera difficile d'ouvrir. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes la clé du monde. La clé. Nous donnons la clé. Il faut tomber sur la clé qu'il faut. Généralement, on ne tombe pas sur la clé. Les gens sont les généralistes. Ils viennent construire comme des médecins généralistes. Ils n'arrivent pas à proposer la délivrance des gens. Ici, c'est la délivrance à proposer. Voilà. Ici, c'est la délivrance à proposer. Nous réglons proprement les proies de son spirituel. Nous sommes les gens de terrain. Si on te dit c'est à Cagnot, on ira gagnant. Si on te dit ça ou mais on ira ou mais nous sommes les gens de terrain. Pas pour diviser les familles mais pour délivrer les gens. Voilà. Nous allons jusqu'à la source. À la source pour détruire. C'est-à-dire que c'est la source. Amen. Et nous faisons de vous des hommes convertis en Jésus-Christ. Des hommes mis à part pour servir Dieu et vivre pleinement une vie de Dieu. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Nous avons réglé quelques minutes de prendre le sorcellerie rapidement. Amen. Viens. L'appétit de la vienne. Nous allons réglé le problème ici. Voici nos procédés ici. Écoutez très bien. On dit écoutez prenez un petit peu me lire la Bible de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4 à 6. Je vais expliquer quelque chose. Écoutez très bien. Viens. Une histoire qui vient de se passer tout récemment. Souvent les gens parlent de 1 Corinthiens je vais lire le passage. 1 Corinthiens il y a diversité d'autres. Le verset 4 à 6 Il y a diversité des dons. Il y a diversité qui servit beaucoup de dons. Mais le même esprit C'est le même esprit de Dieu qui donne ses dons. Diversité de ministères Diversité de ministères il servit beaucoup de ministères. Mais le même Seigneur Mais c'est le même Seigneur qu'on sert. Nous avons nous tous. Diversité d'opérations Écoutez on parle de dons on parle de ministères on parle d'opérations trois types de choses. Dons C'est un cadeau qu'on reçoit ministère c'est un service Maintenant Opération c'est une manière la manière la méthode la manière de faire Voilà Il faut que ça soit créé dans l'esprit des gens Il y a d'abord Don c'est un cadeau Le don c'est le cadeau que Dieu te donne Don le don des guédiens pour guérir Le ministère c'est le service Il t'a appelé Il t'a appelé un prophète Mais diversité de l'opération c'est la manière de faire Il y a une manière Nous c'est notre méthode Donc ça ne doit pas choquer les gens Ah non non Mais c'est diversité de manifestation C'est notre manifestation C'est la diversité de manifestation Ce qu'on s'est nous arrivons à agir Et ça marche D'autres condamnent Mais ça marche Ça va avec nous Donc d'abord l'élément ici On amène les gens à faire des aveux Ça choque d'autres personnes Mais pourquoi c'est pas en 4 000 Mais nous ça marche Pourquoi ? Parce qu'en faisant les aveux publics La personne brise un contact avec la compériture Parce que déjà dans la société secrète Quand on t'entronise C'est-à-dire qu'on t'initie On t'a dit qu'il n'est pas dit aux gens Donc quand tu viens publicément dit aux gens Tu violes la loi Donc tu es brisé Tu es condamné Et regardez C'est pour ça que le sorcier il ne meurt pas sans avoir fait des aveux Il va boum tuer les gens Mais à moins de mourir il va faire des aveux Il parle à moins de mourir Voilà Donc quand le sorcier pour les guérir d'abord D'abord l'étape des aveux Prenons-nous dans dans Jacques le chapitre 7 verset 16 Allez-y Jacques le chapitre 5 verset 16 Confessez-vous vos péchés les uns aux autres La Bible dit quoi ? Les péchés dit Confessez-vous vos péchés les uns aux autres Oui allons-y Et priez les uns pour les autres Et priez pour les uns pour les autres Afin que vous soyez guéris Afin que vous soyez guéris D'abord la confession l'étape la confession qu'ils ont les aveux Et puis la prière Et puis Dieu guérit le malade Celui qui a le premier On te fait prêter un serment Oh ça même ça Mais par le serment ça c'est prêter devant Dieu Un président de la République bien dit Non De devant Dieu Je décide devant Dieu Les hommes J'ai servi la nation Si jamais Mais quand tu trompes la nation Dieu Normalement doit t'en éviter Les gens ont des problèmes Mais parce qu'on ne dit pas les choses devant Dieu Comme ça La Bible dit qu'on ne serment pas de Dieu C'est qu'un homme aura saigné Et le moins saigné La parole est une sémence Donc quand tu prends le propre serment Et les juristes Quand ils veulent sortir la soutenance Devant Dieu Ils décident de faire Viens mon travail Et quand tu fais un mal Tu finis mal Et les médecins aussi Devant Dieu Quand tu finis Tu finis mal Parce que sur le serment On ne viole pas le serment Donc quand la personne finit Voici ce qui rend notre ministère efficace Elle vient publiquement dire A partir d'aujourd'hui Je laisse Si jamais je réponds La sorcellerie Que le châtiment De Dieu A partir de moi Donc elle marche Avec quelque chose Elle parle là Pour noncer sa vie Jamais si elle réponds La sorcellerie Ah non Les sorcelles La réponds Non il ment Il ment Pas parce que c'est Crassot qui vient de lui Non Parce que la personne Ne peut pas violer cette parole Et puis Dieu Ne peut pas laisser Cette personne continuer Puisqu'elle a pris Un engagement devant Dieu Pas devant les hommes Même si je demande Mais Dieu Il s'engage Dieu est dedans Elle est devant Dieu Donc si la personne Retourne la sorcellerie Dans les heures Qui suivront Vous allez voir Le châtiment Et moi j'ai déjà Les témoignages Maintenant le Dieu Qu'est-ce qu'il va faire Il va vous faire Voir des images Des cinq personnes Délivrées dans le rêve En tant que possible Pourquoi ? Parce que toi maintenant C'est pas sa délivrance Tu crois Parce que si on met Dans ta tête Que les sorcelles Ne changent pas Donc tu le vois Tant qu'il t'est macheté Tu t'es délivré Le Dieu c'est un monteur Écoutez Le Dieu Tu dis des choses Sur toi Ça c'est pour lui Ça c'est pour la délivre Mais ça n'arrivera pas C'est pour toi Amen Amen Ça c'est qu'il a envie de dire Amen Ça c'est qu'il a envie de faire Mais toi Ça va pas s'accomplir Parce que tu as Dieu Non ils vont dire Manger Ça c'est vous Manger là-bas Mais vous n'allez pas Si vous voulez manger beaucoup Mais moi Vous n'allez pas avant mon âme Amen On t'a dit On t'a mangé Ça c'est là-bas Vous voulez manger Mais ça va pas se réaliser Amen Amen Et c'est ça Quand vous êtes délivré Marchez avec ça Croyez à votre délivrance Croyez à les personnes Qui sont délivrées Sinon vous allez les trimballer De lui de prier En lieu de prier Vous n'allez jamais finir La délivrance Et c'est une ruse du diable Pour vous avoir Mais vous croyez plus Sur le mensonge du diable Que les paroles de Dieu Dieu dit On ne se manque pas de lui Le monsieur vient de lui Qui prend l'engagement De ne plus retourner à son chemin Devant Dieu Il veut retourner Puis Dieu Dieu Respectons-le Amen Amen Dieu Respectons Dieu Le diable Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin Il est venu me mettre La parole de Dieu en doute Est-ce que Dieu a vraiment Non, non, Dieu ment Dieu ne ment pas Donc le diable Va venir se faire croire Que c'est un mensonge Que effectivement Le petit est retourné Oui, la petite est retournée Donc Ça vient de prendre M'entretant dans la maison On se méfie de l'enfant On n'assait plus dans la maison C'est dangereux C'est-à-dire On amène les gens à la délivrance Mais on n'accepte pas leur délivrance Vous voyez un peu l'heure Vous les envoyez Les délivrer Maintenant qu'ils sont délivrés On n'accepte pas Leur délivrance Vous trouvez que non La nuit Elle s'envolait encore Non Mais vous ne croyez pas La puissance de Dieu Non Ça je l'ai vu Ça c'est lui Non ça c'est Dieu Qui m'a parlé Hein Ça ne t'a pas Mais tu ne vaux rien Ça sera venu jouer à toi Ça ne t'a pas Mais tu as un problème Amen Amen Dans le combat J'ai vu Là c'était pas la grâce de Dieu Mais ils m'en foutent Je ne me disais rien Ils ne me disaient rien Donc accepter la délivrance des gens Quand ces personnes sont délivrées Acceptez-les à la maison Aidez-les dans un masque de Dieu Sinon Vous êtes en train de détruire lui-même Si la personne vit dans un environnement Où on ne croit pas en elle Il n'a pas de problème Quand il fait que je n'ai Hé sorcile Hé sorcile Hé sorcile Il est toujours frustré La personne est toujours frustrée Et puis c'est fini Vous l'avez déduit Vous l'avez détruit Amen Amen Sauf que désormais Si vous envoie des gens ici On voit un service ici On va suivre la personne Parce qu'ici regardez Chez notre ministère Ce qui est intéressant On a vu un enfant de 15 ans Qui a marché dans un village Qui a marché dans un village Et qui est venu se faire délivrer À Zaroco Le petit mêle est là-bas Je sens même J'ai eu rendez-vous avec lui Il dit Sa maman il ne sait pas Mais sa maman le menace Mais lui il a dit pour lui Il est délivré Mais lui ça m'a dit ça Il est délivré Il dit ça m'a vu l'empoisonné Mais lui il a dit pour lui C'est fini Il a marché d'un village D'un autre village Il s'est fait délivrer Pourquoi ? Parce que la manière Donc les gens sont libres Ils viennent librement Se faire soigner S'enfuir Si il apprenait Chez nous l'ont frappé Les sorciers Il allait venir Jamais Manger qu'il allait faire Lui il avait même confié Il allait envoyer les gens manger Donc nous Tellement que nous communiquons Très bien là-dessus Avant que le sorcier Se sent qu'on s'est dit Il sent qu'il est ici Il peut être délivré Oui Il peut être délivré Le petit est délivré Aidez-moi sortir de lui Maintenant tu as manqué Il y a problème Il faut le manger Il faut l'empoisonner Donc si vous avez un cas De problème des sorciers Vous les envoyez librement ici Amen Mais si vous envoyez des gens La délivrance Vous devez accepter Leur délivrance Et c'est ça le problème Aujourd'hui On n'accepte pas Celui qui est délivré On se dit non Soci Mais c'est ce qu'on a mis Dans la tête des gens Effectivement c'est ce qu'on a mis Dans la tête Que ceci ne change pas Mais ok Mais quel acte Il a posé Vous avez fait quelle action Devant vous la personne On dit devant Dieu Prêt C'est des choses On ne s'amuse pas Prêt C'est un moment Devant Dieu On ne s'amuse pas Donc Dieu lui est même engagé Dans cette histoire Il est dedans Donc la personne dit Que devant Dieu Et les hommes Le jour il retourne Dieu est toi-même là Le jour il retourne là Pour me châtier Et puis Dieu allait dire Dieu a oublié de châtier Moi j'ai vu comme ça Des cas Où une femme est passée C'était un musulman Dans un village à Niango Elle allait manger Mais elle s'enflait Elle a fait des avis Et puis elle mord Il y en a tellement Tellement d'exemples comme ça Tellement de choses Amen Donc ici Si vous avez des problèmes de sorcières Si vous avez des enfants Pour être délivrés Comme qu'on les délivre Si vous avez votre maman Vos papas Après leur délivrance Acceptez cette personne Amen Et ne les voyez plus Dans vos rêves Sinon c'est vous Vos papas Qui êtes des sorcières Oui C'est quoi le fait Que tu n'acceptes pas La délivrance de quelqu'un De l'autre Amen Et c'est une risque Le Dieu va demander De parler aux gens Dieu n'est pas souverain Alors Dieu n'est pas capable De délivrer un sorcière De ta maison Et puis il va être sorcière Jusqu'en mourir Amen Amen Dieu n'est pas capable De te faire sortir De la sorcière Pourquoi limiter La main de Dieu Pourquoi Non je crois pas Que tu sois délivré Toi tu crois pas Je crois qu'il y a le problème Tu as le problème Dieu l'a délivré Ah non c'est fini comme ça Mais c'est fini Tu veux que ça va pour moi Accepter la délivrance de Dieu Aider les gens Amen Il faut les aider Il faut les aider Si ils sont délivrés Aidez-les Amen A conserver leur délivrance C'est pour ça que par moment ici Quand les gens sont délivrés Les gens passent un peu De temps ici Il y a des échanges Avec la famille Nous échangeons avec la famille Nous expliquons très bien La chose de la famille Et il y a un suivi Qui s'est fait après Pour voir si la personne A accepté Parce qu'ici à l'Afrique C'est ça Il y a la tradition Ah tu es sorti C'est fini Tout le monde Tout le monde Ne veut même pas T'es senti Et c'est dangereux Amen Ne serons pas des gens Qui condamnent Ne condamnons pas seulement Et donc Jésus nous amène A aider les gens Jésus nous amène A aider les gens A aider les gens Vi Amen Amen Et si nous chassons Les délivres C'est la société Ils l'ont donné les gens A la conversion Il faut qu'ils soient convertis Et quand tu es converti Aucun sorcière Ne pourra contre ta vie Amen Amen Mais expliquez-moi Je vois C'est terrible Les combats que j'ai Non c'est terrible C'est la grâce de Dieu C'est toute la grâce de Dieu Nous avons écouté Les laveurs de cette fille Une jeune fille C'est pas une baptême C'est un enfant On dit Ah mais tu C'est pas un baptême 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 Les parents en salle Des enfants Les enfants s'ilvient Des enfants qui ont pensé Ce qui l'est grand Les enfants en salle Sons ses lilis La grandeur Le biaça Amen Quand quelqu'un dit Que l'on a fait Hein On a dit On a dit On a dit On peut parler de toi Je parle à ma tête, mais quoi ? Pas de quoi ? Les yeux de sorcier Les yeux de sorcier Comment tu te expliques ça ? Les sorcier, comment ? Vous allez avoir la parole ? Vous allez faire ça ? Les yeux de sorcier Les yeux de sorcier Les yeux de sorcier Qui t'a donné ? Ma grand-mère Comment t'as donné ça ? Comment t'as donné ? C'est dans le coco C'est dans le coco Elle m'a donné la souris Comment tu dis le coco ? Elle a transformé ça en chair humaine Et puis elle m'a donné ça Qu'est-ce qu'on dit ? Lorsqu'elle m'a donné ça La nuit, elle est venue me chercher Nous sommes allés dans le monde Ecoutez très bien Ecoutez très bien Pourquoi ? Je n'ai pas condamné les gens Elle dit quoi ? Qui a donné la sourcilerie ? Très bien Elle n'est pas là à chuter C'est pour ça qu'il ne faut pas condamner Hein les sorciers ? Non Dans la sourcilerie Quand t'as donné t'as mangé Elle dit la nuit Ils ont pris son arme pour amener dans leur monde Oui allons-y Et puis elle m'a donné la nuit 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 Ecoutez très bien Elle m'a donné la viande et le sang Ecoutez le sang et la viande Le corps de Jésus est représenté comme le pain Et le vin comme le sang C'est une alliance Voilà C'est un pacte On va la faire tisser là-bas C'est une alliance C'est une alliance C'est une alliance Et puis elle m'a donné ça C'est une alliance Elle m'a demandé de donner mon père Et j'ai dit que non je ne peux pas Et elle a dit La personne que je vais donner là On va tuer la personne Mais je cherche ton papa C'est là que j'ai donné le frère de mon papa Mon nom Je n'ai plus Il s'appelle comment ? Il s'appelle comment ? Il s'appelle Mathias Il est où ? Il est où ? L'Etat d'Aloa L'Etat d'Aloa Il a fait finir l'enterrer hier C'est un gendarme qui est mort Il peut l'enterrer C'est hier Il est finir Il a fait sa contrédite C'est un gendarme Il peut l'enterrer Il est mort d'insuffisant réinal Je crois qu'il peut l'enterrer Non c'est toi qui l'a tué Mon drama Comment tu as fait ? J'ai emprunté le chouage là-bas J'ai emprunté J'ai loué le véhicule dans la main de ma grand-mère Elle a envoyé une caméra mystique Elle m'a montré le chemin et la maison Lorsque je suis arrivé là-bas Je me suis transformé en hibou Je suis allé sur la maison Je suis rentré dans la maison Lorsque je suis rentré dans la maison Je me suis transformé en homme J'ai pris son âme Et là je suis allé avec son âme Et nous l'avons tué Je vous l'avais mangé Aliment, elle dit oui. Avec qui ? Mon à l'autre lieu là. Ami. Moi. Ma grand-mère qui m'a initié. Le Grasso. Grasso. Avec le Grasso là. Il tient mon petit. Ma démission de Grasso. Il tient mon amas. Avec ma démission encore. Zemron. Donc vous l'avez dit à manger puis les morts ici. Le Alibio le Fupia. C'est possible. Il est meilleur là. Elle dit oui. Comment ? Pourquoi il ne met pas sur le champ ? On programme sa vie. Vous comprenez ? Il programme. C'est ça que quand vous chassez. On programme sa vie. Quand vous chassez l'esprit de mort. Aminez la programmation. Voilà. Il faut que tu es un homme efficace dans la délivrance. Tu as chassé l'esprit de mort. Mais la programmation de mort c'est une parole. C'est programmé. À cette heure là. Il va y avoir forcément un événement. C'est programmé. Allons-y. Et nous l'avons tué. Ma grand-mère m'a demandé de donner mon père. C'est quoi fait trop-coudi ? Et durant la fête on avait tué mon père. Quels fêtes ? Il y a des fêtes là. Mais j'aime bien. Jean-Bio qui vient là. Non, il est grave. Je l'ai déjà attaché. On est non, il est grave aussi. Mon père et ma mère. Je l'ai attaché. Oui, ta maman. Viens, Noko. Viens. Vous aimez les bonnes chères, hein ? Elle a de l'attaché. Moi non. Un grand-mère. Elle a dit oui. Vous aussi. Comment, explique-nous. Je suis venu et j'ai pris son âme. Comment tu prends ? Je suis venu et j'ai pris son âme. Je dis son nom et puis je dis Aujourd'hui je suis venu prendre ton âme. Et je pars avec son âme. Mais les gens disent que la soutenirie n'existe pas. Mais pourquoi le goût n'existe pas ? La soutenirie existe. Ce qu'ils disent c'est faux. La soutenirie existe. Donc quelqu'un peut prendre l'âme d'une personne ? Quand on veut quoi ? Elle dit oui. Comment ? Je sais là. Si la personne a la soutenirie. Donc les sourcils voient ce qu'on ne voit pas. Les sourcils voient ce qu'on ne voit pas. Elle dit oui. Donc où tu l'as attaché ta maman ? Un bataillard. Elle dit oui. Donc ça veut dire qu'il y a moins de tuer vos victimes. Pourquoi on est attaché d'abord ? Pourquoi le phénomène attaché ? Pourquoi on ne tue pas sur les champs ? Pourquoi on ne tue pas sur les champs ? C'est pour que la personne souffre d'abord. On a dit que c'est des mazos. Oui. Et toi ça te dit rien de voir ton papa et ta maman ? Ils soignez-moi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les vois ? Ce sont tes parents biologiques. Et toi tu les vois attachés. Qu'est-ce que tu ressens ? Ils ne le font pas là. Ils ne le font pas là. Ça me fait mal. Moi, comment te banger ? Comme ça que notre chef m'a coigné plus. Non, non, quand tu manges là. On ne t'a pas pu manger. Et il calé les demans. Il calé les demans. Et tu manges. Et il calé les demans. Et tu lui. Et pourquoi ? Lorsque la personne meurt, il n'y a plus quelqu'un pour vraiment s'occuper de lui. Tu sais ça, puis tu vas tuer. Si tu tues ton papa, à un moment, quels sont ceux qui ont été occupés de toi ? Tu viens de tuer ton nom qui faisait quel travail ? Un drame, un lacro. C'est le gendarme. Et tout son nom c'est quoi ? On y est où est-ce que c'est là ? Lève ta tête. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Je n'y a pas dit qu'il 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 n'y a pas dit. Je n'y a pas dit qu'il 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 n'y a entendre que ce dernier disait, amenez-moi chez le prophète. De toute façon, ne retrouvez pas sa maladie. Et les gens disent, oh, c'est ça. C'est ça, la négligence. C'est ça, la négligence. Oh, non, non, on va traiter. Il est mort. Il y a des cas des maladies. Les gens amènent chez le médecin. Le médecin, il les garde. Il traite. Et puis, il est étonné que le monsieur est mort. Ah, mais pourquoi, là ? Il n'arrive pas à comprendre. Il y a eu le système des sorcellés mis en place pour le nuit. Amen. Oui, c'est ça que la négligence n'est pas ça. Le monsieur rigole, mais pourquoi le monsieur ne s'est pas sorti ? Non, mais ça, c'est un petit truc. Et puis, le petit truc que le monsieur m'entendait, il a programmé une maladie mise en scène pour distraire les gens que tu es. Le monsieur dit, allez-y, je sais que c'est le prophète. Amenez-moi à Zarko. Ils ont refusé. Oui. La négligence. Non, il y a aussi... Je vais toucher sur ce côté-là. Parce que les choses, il faut aussi tuer votre conscience. Pour dire que non, ça ne fait rien, on va essayer. On va aller ailleurs. Ils savent qu'en l'aménant, là, il sera délivré. Donc, on vous communique les choses. Parce qu'ils ont fini ce réseau-là. Vous injectez rapidement. Un saucy peut être là et puis tu injectes une pensée. Si, si, si. Il met tout un système en place pour ne pas que le gars s'en sorte. Donc, il le mange, pour ne pas qu'on l'aide. Il met tout un système en place. Ah, si jamais on l'amène à Zarko délivré, pour ne pas qu'on l'amène là-bas, voici ce qu'on doit faire. Donc, tous ceux qui voient le cas, ils disent, non, amenez-nous là-bas. Non, là-bas, c'est pas possible. Voilà. Allons-y, essayez. On en a essayé. Parce qu'ils ont dit, mais il est malade, vous allez faire quoi ? Oui, on l'a amené quand même à l'hôpital. Mais l'hôpital. Ils savent que le côté spirituel, il faut associer les deux. Il faut Dieu dedans. Dieu. Amen. Si moi, il n'avait pas eu des maladies mystiques, je n'avais pas couru à l'associer. Donc, il l'a tué. On vient l'enterrer. On l'a enterré hier. Hier, hier. On l'a enterré hier. Et elle a fait des aveux. Elle a fait des aveux. C'est pas ma présence. C'est déjà au village. C'est pour ça qu'on l'a envoyé. C'est pas crassons. Le prophète est allé l'attraper. Elle a fait déjà des aveux. Pourquoi ? Parce que c'est dans son village. Dans leur village, on a prié dans leur village. Donc, elle a fait des aveux. Et c'est pour ça que les gens, souvent, ils aiment beaucoup négliger les choses. Ils ne prennent pas ça au sérieux ce qu'ils nous font en train de faire comme travail. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Prêt toujours à condamner, ils ne prennent pas au sérieux. Mais la voici aujourd'hui. Le monsieur l'a tué. Donc, c'est toi qui l'as tué. Non, drama. Tu as programmé ton père. Les gens, ils tenaient il y a. Ils consomment, ils m'ont programmé des gens. Parce qu'ils se nourrissent de l'âme. Et que je vous ai parlé de l'âme. L'âme, c'est le côté vital. C'est l'énergie de l'homme. C'est le sang. Et si Zadi devait faire 20 ans, qu'elle a compris, vous êtes 4, vous partagez 5 ans, 5 ans, 5 ans. Vous avez l'impression que les sorciers durent longtemps. Ils sont accro à l'âme, la chair, là. Parce qu'ils trouvent quelque chose dedans. Est-ce qu'on va bien saisir ? Oui. Non, j'ai dit, si quelqu'un mange l'âme d'une personne, un sorciers, il trouve quelque part d'énergie. C'est ce qu'ils dansent. C'est comme des vampires. Voilà, ils ont une force pour aller opérer. C'est ça, non ? Hein ? Voilà. Voilà. Salut l'a fait, il l'a pratiqué. C'est juste qu'il a pratiqué la sorciers. Quand ils boivent le sang là-bas, ils ont la force. Donc c'est pour ça que vous ne les laissez pas, les gens ne les savent. On acclame le Seigneur. Il faut les amener. Vous savez que je suis en train de faire les ouvrages, je les écoute et puis j'écris. Comme il est apprécié, il maîtrise, il l'a vécu là-bas. Il l'a vécu dans ce monde, donc il maîtrise la sorciers. Il faut bien travailler avec lui. Vous maîtrisez ça, il faut les amener à la conversion. Vous avez tout à promette à maman ? C'est quand ? Il y a eu de quoi les fous là ? Moi, j'ai eu de Noël, je l'ai fait. C'est moi, je l'ai fait. Vous allez où la manger à Noël ? C'est tout le monde, le papa, je l'ai dit. Maintenant, vous avez gâti quoi ? Il a gâté le travail de mon papa. Comment ? Il a gâté le travail de mon papa. Oui, il a échangé. Tout ce dossier, il a échangé ça. On l'avait embauché dans une mille d'or. Ils l'ont renvoyé le matin. Oui. Ils l'ont renvoyé. Ce sont des parents qui l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé le matin le papa. Ils l'ont renvoyé. Une mille d'or. Comment tu as fait pour l'échange ? Il faut expliquer. Il faut que ça nous allait. Les gens vous suent. On est fou, il faut que ça nous allait. La nuit, je me suis transformé en hibou. Et je suis allé à la mine. Et lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis transformé en homme. Et j'ai pris ce dossier. Je suis transformé, je suis allé changer ce dossier. Lorsque j'ai pris le dossier, je suis parti. J'ai donné ça à notre patronne de mettre ça dans notre canarie. La petite sœur, la petite sœur, la ma gran mer. Atenel, mautenel. Allons-y. Donc vous enfermez les dossiers des gens. Les dossiers qu'on enferme. Tout se ferme. Tout se poser, c'est fermé. On dit, je suis revenu après. après 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 c'est fait on a déterré un passeport un passeport dans une tombe le monsieur va en bassin revue des visas on attrape le précieux dans le village il dit parce que nous autres là voici ça le ministère va jusqu'à la restitution on se dit pas non il a bloqué qu'on prie en gêne on prie c'est fini non on va jusqu'à détruire jésus dit où l'avez-vous mis c'est ça il est mort c'est vrai mais vous l'avez-vous mis non mais je suis sans déjà c'est fini c'est qu'il faut faire une prière non jésus est allé jusqu'à la tombe de l'hazard qui l'a ressuscité donc on dit au monsieur il dit non dans une tombe effectivement on allait on casse une tombe on enlève le sac que c'est l'esquelet on trouve un passeport oui nous avons eu trop de choses dans notre mission on a eu trop de choses on parle de passeport neuf ok on appelle le monsieur en question vient donc il vient le week-end vient le prophète est venu tout ça le temps c'est une réunion des familles lui tend le passeport il y a identifié à l'étonnée et puis j'ai raison d'abord j'ai demandé son passeport et puis regarde le passeport il est tourné ça faut quoi il s'est dit le monsieur là il peut bien t'expliquer là il est mieux placé pour t'expliquer tout ça donc il dit à son neveu non écoute tu vois ça fait des sorcelleries puis il a commencé à expliquer il dit c'est moi j'ai pris ton passeport ça veut dire que le propriétaire à la photocopie et le sorcier à l'original c'est que vous voyez dans la science là c'est comme ça c'est reproduit là-bas photocopie originale il est tourné il a tous les papiers il peut pas bouger il dit mais un je suis rentré chez toi à la maison je suis allé prendre 500 mille fois dans ton plafond oui et puis physiquement il avait 4 millions les 500 millions disparus et l'appuyer les enfants de l'amène la police ont frappé tout il dit c'est lui qui l'a expliqué les heures comment il a repéré et là le monsieur son neveu a cru en lui il y a eu baguillement il est séparé fallable il est séparé dans sa région là-bas tout a s'ouvré le voleur le voleur le monsieur se transmettent à 6 mètres le chef du village son fils doit aller en france il a eu tous les passeports il a eu le bizarre tout tout ça tout il décide de partir donc vous voyez sa valise il a abouti maintenant je remercie à ébola nous d'aboutis là sont sauvés ils vont voler les petits enfants et les petits enfants amen donc vous voyez les gens veulent manger plakali on fait des commissions ils font des commissions tout ça il vient et il rêve je trouve à paris dans 19h il prend le truc taxi pour aller faire l'enregistrement tout ça il sort le taxi 500 mètres le taxi m'a dit descends monsieur vous allez pousser selon le taxi il y a une panne où le taxi descendait donc le monsieur tout content il veut les presser dès qu'il descend il touche la voiture la voiture est partie destination inconnue imaginez vous quelqu'un qui voit déjà paris là vous avez la personne en plus la maison en taxi donc imaginez vous un monsieur comme ça est-ce qu'il faut crier il faut pleurer il sait plus les démarches tout cela faut crier pour pleurer inconnue interpol partout zéro ah tu dis tu es pas tard à paris abidjan monsieur voilà il y a mieux de pas venir nous on va aller tu es pas tard à paris et si ma paris tout ça c'est vrai là il retourne au village pour chambre et c'est dans nos croisades qu'ils sont vus à faire des aveux en faisant des aveux il dit pardonnez maîtriser mon fils voyez ça il dit c'est lui comme il connaissait l'heure à laquelle son fils devait partir il s'est élevé quoi toi tu n'aimais pas rouler le vélo tu n'aimais pas rouler le vélo tu es venu t'assumer comme toi et en plus abidjan comment il dit oui on vous contrôle vous pensez que c'est le temps de vente et pourquoi pour venir s'ouvrir mais les deux hectares de cacao deux hectares non je suis habillé le vieux me voit pas une fois là-bas il a besoin de cinq poisses il faut s'enculer encore celui-ci pour le manger c'est une question d'escrite à jésus lui te regarde t'es en train de te brosser voir dans ta bouche dans tes narines toutes tes oreilles tu te caches quoi caché il n'a pas dit au revoir au vieux c'est le vieux qui est venu et dit viens à la maison il m'a pas dit au revoir non reviens mais dis au revoir à la maison tu te caches tu te caches pour faire tes dossiers il est là en bas ça lui a tout laissé ça va faire plus mal il a fait tous ses dossiers le vieux t'es là le regardé il dit toi tu es bon il te cache hein tu vas revenir au village il a mis une stratégie en place eux ils sont terris c'est une force c'est ce mal là que les gens combattent ça existe c'est une réalité ça existe c'est un nom en français c'est un nom partout dans nos langues ça existe et c'est ça que le mal de l'Afrique pas parce que les Africains sont pas intelligents mais tu vas mettre un système en place les gens sont pas délivrés ils vont t'attaquer amen comment elle peut prendre une voiture et aller tuer son nom les gendarmes tu as gâteau aussi ? J'ai un moment là le dit Mais bon n'est pas capable d'apporter Une autre vidéo non ni si le dit pour la chance nous english dans nos canargues parce qu'il suis La chance c'est quoi ? En course il sait si c'est du manger La sauf c'est un moment là ta sauf la rover je le etiquette C'est toujours qu'elle fise la Souvent elle a guise, mais après on ne la prend même pas, sa maman. La sœur de ma maman, le restaurant de la sœur de ma maman, c'est de mon papa. Je suis allé, j'étais fiquée là-bas. Pourquoi ? Je voulais pas qu'elle gagne de l'argent. C'est à ma chambre c'est ça ? Vous connaissez bien le Baki ? Ça m'achète très bien. Ah le diable ! Et maintenant c'est fermé ? Oui c'est fermé. C'est fermé. Ils marchaient, ils marchaient. C'est pour ça un Baki ici aussi on a délivré. On fera le Baki, on va maintenant dans un Baki, dans un arbre. Et puis les gens, le Baki a été délivré. Non ça marche pas, il y a un problème. On veut que ça marche pas. Comment t'as arrangé ? Tu as chier là-bas. C'était pour quoi ? C'était pour quoi ? J'ai donné la prostitution à ma grande-sœur. Elle est où ? Elle a droit à vivre. Comment ça ? Lorsque je suis partie la nuit, elle était couchée. Et j'ai parlé. J'ai dit son nom et j'ai dit que... Certaines maladies, je mets en toi aujourd'hui. C'est pour ça. La nuit et demain, Là je suis rentré, il a dit... C'est telle maladie, je mets en toi aujourd'hui. Mon petit frère Je lui ai donné une maladie En fait, que cette maladie puisse le tuer Il y a un bon Il y a un bon Il y a des élèves qui venaient dans la Le tuer Quand tu arranges à donner le palais de l'Amérique Il y a des élèves qui venaient, il y a des élèves qui venaient Qui m'a dit ? Qui m'a dit ? Qui m'a dit ? Lorsqu'il rentre dans la maison Je me transforme en hibou Et puis je rentre dans la maison Lorsqu'il arrive dans la maison C'est là que je me transforme en homme Et je dis son nom Et j'ai dit c'est telle maladie que je mets en toi Et la maladie rentre dans cette personne Donc les sorciers ont capacité de donner une maladie aux gens Justement de donner le nom de la maladie C'est ça ? Elle dit oui Nous on a connu d'une fille qui a donné 60 personnes de sida 60 personnes Ah non mais je n'ai pas eu le sida Elle dit si Va faire ton test Le sida Là-bas il y a une prière de délivrance pour libérer ces personnes J'ai des photos et des images ici Ah vous avez vu ça hier Il y a des photos ici Allons-y Allons-y On connaît plus là Vraiment on va les photos ici Oui On connaît plus On connaît plus On connaît plus ça Il faut voir quoi il y a mien C'est ce que j'ai fait là Que je viens de dire C'est tout ce que tu as gâté Il faut vous t'aime Il faut vous t'aime Il faut vous t'aider Il faut vous t'aider Et la vie Ton papa tu as fait quoi ? On t'a donné un bébé 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 Tu as fait quoi encore ? Mon gradon Tu l'as attaché On peut dire plus Ça On t'a donné un bébé Oui On t'a donné un bébé Tu m'a donné un bébé C'est pour mon papa qui est là C'est tout Tu ne couches pas ton bébé Il n'a pas fait ça 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 Oui Elle dit oui Elle soit son papa Comment ça ? C'est ça le nom là ? Bah Tu es un bébé La nuit Je me transforme en homme On ne connaît plus là ? Non Et puis je sois avec lui Je fais l'amour avec lui On ne connaît plus ? Pourquoi ? Tu m'as d'accord ? Parce que je fais quoi ? Et là c'est juste Je finis Je mets une maladie En lui mais c'est normal mais rien que tu sodomises c'est normal qu'il ait coco si tu le sodomises comment tu perds garçon et femme et puis tu as un truc là tu fais comment ? tu fais comment ? tu fais 3 fois je tape ma puce 3 fois je n'ai pas de parler je n'ai pas de drogue 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 je n'avais pas de drogue c'est une des des déchets pourquoi ? je n'ai pas de drogue si je n'ai pas de drogue Elle-même entendre nos magies si on fait assis elle, ça va pas la tuer. Toi, même si on fait assis, tu vas pas te tuer. Je vois qu'elle est en train de tuer. Vous pouvez vous détruire. Elle est en train de tuer. Elle est en train de tuer. Qu'est-ce que tu as tué encore? Elle dit, c'est tout. Tu n'as pas donné de la société aux gens? Elle est en train de tuer. Elle est en train de tuer. Elle est en train de tuer. Je n'ai pas initié quelqu'un. Sa mère vient. Tu vas libérer ta maman. Il ne faut pas prendre ça comme un problème. Tu as suivi les aveugles. La fille dit qu'elle a été initiée. Il ne faut pas te renoncer à ceux qui l'ont initiée. Il faut regarder la délivrance. C'est ça qui est plus important. La société est une réalité. C'est vrai même si ils t'ont attaché. Dieu peut te délivrer. Il faut regarder plus à la délivrance. Il ne faut pas te venger. Dieu a déjà commencé à te venger en te délivrant. Parce que ce qu'ils ont rejeté ne pourra plus arriver. Donc si tu penses régler ça dans la chaîne, ça sera difficile pour toi de trouver quelque chose pour le Seigneur. Tu sais quand Dieu commence, il faut laisser agir. Dieu c'est dans la paix et dans l'amour. Voilà qui fera le reste. Donc il y a une parole la prononce. Est-ce que c'est la parole ? Vous savez ? La parole. La beauté d'huile est là. Donc envoie ça. Allez faites asseoir enfant. Tu sais qu'il y a quelque chose en toi ? Je n'ai pas de découvert. 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 De quel âge ? Il y a 13 ans. Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Elle a déjà la pratique. Tu as tué combien ? Quoi ? J'ai tué une personne. J'ai tué une personne. Et la deuxième personne que je voulais tuer là, c'est la personne qui j'avais attachée là. Voici cette fille. Elle a donné sida aux gens. Vous avez l'occasion de le voir. Vous avez déjà vu ça ? Elle a donné sida aux gens. Après, on voit l'occasion de le voir. Tu as tué combien ? Quoi ? Elle se rendra là. Donc comment ça se manifeste ? Tu sens qu'il y a quelque chose dans toi ? Elle a dit oui. Comment ? Elle a dit oui. 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 Je fais toutes les paroles promenuder de ta vie. Vlad, je libère ton âme à ton esprit. Je toc en est . Je libère ton âme. Maintenant. Elle a dit oui. Je libère ton âme au nom de Jésus, je libère ton âme dans le nom de Jésus, lâcher son âme, je délie ton âme dans la puissance qui est dans le sang de l'agneau, je délie ton âme au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâcher son âme au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule toutes les paroles prononcées sur ta vie dans le nom de Jésus, je déprogramme la mort sur ta vie, je libère ta vie, je libère ta destinée, je libère, je te déchaîne au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je libère ta chance, je libère ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je remets ton âme maintenant, maintenant même, au nom puissant de Jésus, la mort n'a plus de pouvoir si toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu j'ai prié, Amen. Tout en débouche, voilà, donnez-moi l'enfant. Amen. Tu sens qu'il y a quelque chose dans toi, c'est ça ? Comment ça se passe ? C'est la nuit que cette chose soit en moi. C'est la nuit que cette chose soit en moi, ça se sent de mon corps. Et quand ça vient pour rentrer, tu me sens encore plus, cette chose est rentrée encore. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de la sorcellerie, quitte sa vie. Quitte, allez, quitte, 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 quitte sa vie, quitte sa vie, feu, feu, quitte sa vie, quitte sa vie, c'est énorme, tu m'attends ? Tu vas quitter sa vie, tu vas quitter sa vie, tu vas quitter sa vie, lâche sa vie, esprit de la sorcellerie, 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 il te commande maintenant même de lâcher sa vie, maintenant même. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Quitte sa vie. Quitte. Quitte sa vie. Quitte. Quitte. Feu. Quitte sa vie. Quitte sa vie au nom de Jésus. Lâche-toi. Lâche sa vie. Quitte sa vie. Quitte son corps. Sors. Quitte. Sors. Quitte. Quitte sa vie. Par. Par et maintenant. Par et maintenant. Quitte-la. Quitte son corps. Quitte. Quitte son corps. Quitte. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Lâche-la. Lâche-la. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Feu. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie au nom de Jésus. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Quitte-la. Quitte son corps. Quitte sa vie. Il libère sa vie. et maintenant même. Lâche-la. C'est un arbre. Tu m'entends ? C'est un arbre au nom de Jésus. C'est un arbre. Tu m'entends ? Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la vie. Lâche-la vie. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre au nom de Jésus. 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 Feu ! Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Kitt sa vie. Et maintenant même, au nom de Jésus. Allez, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en. Au Nom de Jésus... Sors! 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 Quitte sa vie Quitte sa vie Quitte sa vie Maintenant même Quitte sa vie Allez libère-la 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 Le nom de Jésus libère sa vie, maintenant même. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Jésus te délivre maintenant. La puissance de Jésus te libère maintenant. La puissance de Jésus te libère maintenant. Sors ! Sors ! Déloge ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Tu libères son âme, tu libères sa vie, au nom de Jésus de Nazareth. Feu ! Feu ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la vie ! Lâche-la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, de libère, de libère, de libère.